Bonjour mes chéries, maintenant on va commencer le nouvel leçon du premier semestre. Commençons par la grammaire, le nom commun et le nom propre. Qu'est-ce qu'un nom ? Un nom c'est-à-dire je nomme toutes les choses que je vois dans la vie. Alors, regardez, un nom est un mot qui désigne ou nomme une personne comme Evan, Pierre, Saja, Abdelrahman, Kenzie, Amina, tous les noms des personnes. Un objet comme quoi ? Une tasse, un sac, un tableau, un crayon, une gomme, un stylo, tous les objets. Ou un animal, un loup, un chat, un chien, un lapin, un oiseau. Alors, le nom c'est un mot qui désigne toutes les choses que je vois dans la vie. Une personne, un objet ou un animal. Alors, il existe différents types de noms. Le nom commun et le nom propre. D'accord, le nom désigne les êtres ou les choses. Maintenant, on a vu que le nom désigne les êtres ou les choses que je vois dans toute la vie. Alors, quelle est la différence entre le nom commun et le nom propre ? On va voir la différence entre le nom commun et le nom propre. Le nom commun, c'est quoi les enfants ? Un nom commun est un nom qui désigne de manière générale toutes les personnes, tous les objets et les animaux. De manière générale, c'est-à-dire quoi ? Quand je vois n'importe quel animal dans la rue, je dis, je vois un chien, je vois un chat, je vois un lapin, je vois une lapine, je vois un oiseau, je vois un loup, tous les animaux et toutes les personnes. Une fille, un garçon, la maîtresse, le maître, monsieur, madame, toutes les personnes et tous les objets que je vois. Voilà un crayon, un verre, un stylo, une gomme, un taille-crayon, un tableau, une télévision, tous les objets. Le nom commun ne commence pas par une majuscule. Le nom commun ne commence pas par la majuscule. Voilà, regardez, un garçon, on va voir des exemples. Un garçon, c'est un nom commun, n'importe quel garçon. Un lion, c'est un nom commun. Un arbre, un arbre dans la rue. Une cloche, nom commun. Un avion, nom commun. Un ballon, nom commun. Le nom propre, on a vu, on a dit le nom commun, c'est un nom qui désigne de manière générale toutes les choses que je vois dans la vie. Le nom propre est un nom propre qui commence toujours par une majuscule. Regardez ici, voilà, Paris. Paris, voilà, commence par une majuscule. C'est un nom propre. Le nom propre est un nom qui désigne de manière précise. C'est-à-dire, je précise le nom de cette personne. D'une personne. Comme quoi ? Comme moi, je m'appelle Ronda. C'est mon nom, mon nom à moi. De manière précise. C'est mon nom, mon nom propre. Alors, d'un animal, j'ai un chien qui s'appelle Rex, Simba. Charles, non, c'est pas Charlotte. Alors, Rex seulement, alors c'est un chien, c'est le nom propre de ce chien. Un endroit ou un endroit, c'est une place. Regardez, on a une personne qui s'appelle Emma Dupont. Ça, c'est le nom propre. Emma Dupont. C'est le nom propre de cette personne, de cette fille. Ça, c'est à elle seulement. Le nom propre d'un animal. Ce chien s'appelle Rex. Ou un endroit, un pays comme la France. France, c'est le nom de ce pays. Alors, commence toujours par une majuscule. Alors, le nom propre indique comment la personne, comme par exemple Olivier, Céline, Abderrahman, Saja, Jacqueline, Charlotte, toutes les personnes ont un nom propre. Voilà, ça, c'est le nom propre de chaque personne. Ou d'un animal, Max, Médor, on a dit Roy, Simba, n'importe quel nom. Ou d'une ville, comme Paris, comme Caire, ou d'un pays, France, Égypte. Et toujours, toujours, le nom propre commence par une majuscule. Voyons quelques exercices. Trouve si le nom suivant est un nom commun ou un nom propre. Nom commun, c'est-à-dire, je vais écrire N, C. Nom propre, N, P. On a dit nom commun, c'est-à-dire nommer les choses de manière générale. Mais le nom propre, c'est précisé. C'est à lui seulement. C'est à cet animal seulement. Alors, voilà, regardez, il y a un garçon. Il s'est écrit en bas, Sébastien. Alors, Sébastien, c'est un nom propre. Parce qu'il commence par une majuscule. Et alors, et aussi parce que c'est son nom à lui seulement. Alors, j'écris N, P. Voilà, il y a, c'est écrit en bas, ville. Alors, une ville. N'importe quelle ville. Ils n'ont pas nommé la ville. Ils ont dit ville seulement. Alors, ça, c'est un nom commun. J'écris N, C. C'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. D'accord ? Voilà, c'est écrit, voilà, un pays, un endroit. C'est écrit Belgique. Commence par une majuscule. Et c'est un nom propre. Ce pays s'appelle Belgique. Alors, j'écris N, P. Ici, il y a, regardez, c'est un animal. Est-ce que c'est écrit son nom ? Non, c'est écrit renard seulement. Alors, renard, c'est un nom commun. N'importe quel renard. Voilà, garçon. Est-ce que c'est écrit le nom de garçon ? Non, c'est un garçon. Un garçon dans la rue, un garçon dans la classe, un garçon à la maison. Alors, c'est quelque chose général. Alors, nom commun. Berlin. Alors, ça, c'est commencé par une majuscule. Et c'est un nom propre. Alors, j'écris N, P. Nom propre. Exercice numéro 2. Lis les noms suivants. Écris N et C, c'est-à-dire nom commun. N et P, c'est-à-dire nom propre. Numéro 1. Le parapluie. Le parapluie, alors, c'est un nom commun. Le parapluie, c'est une chose. Nom commun. Alexandrie. Alexandrie, regardez, ça commence par une majuscule. Et ça, c'est une ville. Alexandrie. Je pars à Alexandrie. Alors, c'est le nom d'une ville. N, P. N, P. C'est-à-dire nom propre. Les parents. Les parents de n'importe qui. Les parents du garçon. Les parents de cette fille. Mes parents à moi. Alors, c'est les parents général. Alors, c'est nom commun. Isabelle. Isabelle commence par une majuscule. Et voilà, c'est le nom d'une fille. Alors, c'est un nom propre. Un chaton. C'est le petit chat. Un chaton. Alors, c'est un nom commun. Une image. N'importe quelle image. Nom commun. La France. La France, c'est un pays. Ça commence par une majuscule. Alors, nom propre. Une ville. N'importe quelle ville. Nom commun. Stéphane. Stéphane. Nom propre. Un film. Un film. J'ai regardé un film. Alors, nom commun. Frédéric. Frédéric, c'est le nom propre d'un garçon. Nom propre. Et toujours, il commence, regardez bien, il commence par une majuscule. Le tableau. Alors, le tableau, c'est un nom commun. Des dessins. N'importe quel dessin. Nom commun aussi. L'Égypte. L'Égypte. Ici, on est, je suis égyptienne. Alors, l'Égypte, c'est le nom du pays. Alors, c'est un nom propre. Souligne les noms communs et entoure les noms propres. Alors, je vais chercher les noms communs. Je vais les souligner et entourer les noms propres. Numéro 1. Joséphine achète une robe. Alors, voilà, Joséphine, c'est le nom propre d'une fille. Voilà, je vais entourer, comme ils ont dit, et j'écris en haut, N-P. Voilà, c'est son nom à elle. Joséphine achète une robe. N'importe quelle robe. N'importe quelle robe. Alors, ça, c'est un nom commun. Numéro 2. Le loup enferme Charlotte dans la cabane. Alors, faites attention. Je vais chercher tous les noms propres et tous les noms communs. Le loup. Le loup, c'est un animal. Alors, je vais souligner et j'écris un C. Parce que ça, c'est un nom commun. Un loup. Enferme. Non, ce n'est pas quelque chose, c'est un verbe. Charlotte. Charlotte, c'est le nom d'une fille. Alors, Charlotte, je veux entourer. Et j'écris N-P. Nom propre. Dans la cabane. Cabane, je vais souligner et j'écris N-C parce que c'est le nom commun. C'est une chose. Alors, je nomme cette chose. Je dis c'est quoi? C'est dans la cabane. Alors, c'est un nom commun. Alors, maintenant, les enfants, exercez-vous dans vos recueils à la page 5 et 6. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?